bonjour edmond hillary c'était un nouveau zélandais il a été le premier occidental à gravir l'éverest dans les années 50 dans ses mémoires il écrit ce n'est pas la montagne que nous conquérons c'est nous mêmes ça c'est une phrase qui est très intéressante qui s'applique à tout le monde quand on fait du développement personnel c'est nous mêmes qu'on affronte tout c'est tout c'est tous ces freins qu'on sait qu'on s'est mis toutes ces idées qu'on s'est mis qu'on nous a mis des fois par notre éducation les surdoués ils ont des masques qu'ils ont porté toute leur vie alors imaginez à 40 ans quand on découvre sa douance tout ce qu'il faut enlever c'est ça qui prend du temps enlever tous ces masques donc là il ya un point important que j'aime bien aborder c'est mon angle d'attaque de la douance c'est qu'il faut pas s'enfermer dans ce diagnostic de douance sur vous ça 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 mène à rien 585 c'est on va parler à des gens dans des forums de ça et finalement on est un peu comme un singe savant et on n'avance pas il faut en faire quelque chose de ça et c'est ça qui amène des moqueries ou de l'indifférence ou de l'agressivité dans l'emploi dans les gens qu'on va rencontrer c'est à dire on dirait je suis surdoué oui et alors tu es là tu as pas un métier extraordinaire n'a rien inventé c'est quoi cette histoire de douance là non donc faut vraiment faire quelque chose et pour ça il faut apprendre à se développer soi même donc on aborde le développement personnel et donc là il fallait chercher dans ce qui est enseigné appliqué proposé à tout le monde donc là c'est pas réservé aux surdoués mais les surdoués vont l'appliquer à leur façon et c'est très intéressant parce qu'ils ont justement des caractéristiques que je développe dans dans ce deuxième livre que j'avais fait l'intensité la complexité la motivation eux ils ont ça en plus en plus développer faut qu'ils apprennent à les maîtriser cette intensité cette complexité mais quand ils se mettent à quelque chose notamment au développement personnel ça donne des résultats parce qu'il s'intéresse vraiment à la mécanique de la chose alors tout ça en plus c'est perdu faut personnaliser chacun à son profil dire surdoué tout le monde a une éducation différente vient d'environnement différent à un paradigme paradigme c'est à dire ce qu'on vous les histoires qu'on vous raconte dans votre vie de tous les jours de quand vous étiez petit comment on gagne de l'argent votre rapport à l'argent votre rapport au temps votre rapport par rapport aux autres donc l'estime de soi tout ça c'est c'est très important dans le développement personnel donc quand on est surdoué qu'on est diagnostiqué le plus important c'est d'en faire quelque chose c'est pas de s'enfermer dedans et dire voilà je suis surdoué et les gens s'en foutent ils veulent voir des résultats sonnant et tribuchant et même pour vous c'est en faire quelque chose découvrir et découvrir par exemple la créativité un conseil que je donne souvent et que je j'ai appliqué c'est c'est de lire le les travaux de de grands créatifs de grands créatifs que ça peut être léonard de vinci à tarantino quel est leur le procédé quand van gogh disait par exemple je rêve mes peintures et après je peins mes rêves oui chaque idée n'est d'abord dans un esprit chaque création je veux dire un tableau un film un même un avion tout ça c'est 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 n'est d'abord dans dans la tête de quelqu'un donc ce n'est on dit même que c'est ça n'est c'est créé deux fois une fois dans la tête du de son créateur ou de ses créateurs et après en vrai en réalité pour ça c'est très intéressant par exemple d'aborder ça de de lire des choses sur des créatifs parce que souvent on va trouver des façons de faire qui peuvent nous nous intéresser ou paraître familier dire tiens il réfléchit comme ça ah oui voilà le développement personnel un surdoué voilà les des pistes qui vont qui sont immenses et qui lui permettent de d'avancer parce qu'il va avoir à affronter s'il n'est pas diagnostiqué avant et c'est plutôt mon domaine moi c'est quand on découvre ça à la quarantaine avant chez les enfants c'est c'est j'imagine c'est vraiment particulier parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ça il signe caractéristique mais qu'est ce qu'il peut en faire ça ça me paraît vraiment très complexe à la quarantaine quand on découvre ça on est vraiment on a de la maturité on peut avancer donc déjà quand on est souvent en situation un peu dépressive on découvre ça et là c'est immense parce que on a des domaines énormes à aborder la créativité alors on on étudie comment les grands maîtres étaient créatifs et après on découvre qu'on peut être créatif soit à son niveau vraiment on l'est avant mais là on comprend le processus pourquoi certains veulent à tout prix créer quelque chose et d'autres noms et pourquoi le trois quarts des gens sont dans des états de funambule c'est ce que font la plupart des gens ils ont une vie de funambule d'automatisme et ils ont enterré leurs rêves et c'est important quand on est surdoué de vraiment délivré de donner ce qu'on a à donner au monde il ya des gens qui ont des talents fous dans des petits domaines dans des choses dans des niches et qui le garde pour eux il faut le donner ça il faut le donner ça peut être la peinture sur un oncle qui était charpentier de marine qui avait un talent fou mais il pensait pas lui non donc voilà c'est ouvrez les fenêtres les portes ne vous limitez pas à des groupes de surdoués ça c'est bien bien sûr c'est bien c'est pas des festiférés que j'en fais partie mais s'enfermer dans dans ça vous allez rencontrer des gens qui vont tourner en rond et pensent que c'est une maladie c'est une caractéristique voilà c'est plutôt une minorité donc c'est plus dur à gérer mais il faut s'en sortir en justement en développant c'est très c'est qualité et être créatif par exemple c'est un des traits de la douance donc c'est ce livre là bon je le mets devant bon c'est juste un fil rouge pas bien l'accadré voilà j'ai mis un titre générique même si pour moi qui tout ça c'est des appellations pourrait appeler ça je veux dire aux zèbres surdoués bon c'est haut potentiel tout le monde a un potentiel mais bon c'est pour dire que on voit de quoi on parle des gens un peu différents qui ont incuit une intelligence un peu différente dite supérieure pour qu'elle soit supérieure il faut qu'elle soit mise en pratique quand même un enfant de 12 ans il a des dispositions à faire des choses mais il n'a pas la science infuse il faut apprendre les choses quand même tous les plus grands maîtres ont appris même einstein bon on a oublié tous les gens qui lisaient avant notamment un français henri point carré qui lui avait mis au point la relativité restrate en point carré la lune le einstein la lue et après bon il a bien sûr lui il avait son intelligence 1 c'est un génie il a il a développé la relativité générale mais au départ il parle pas d'une part pas d'une page blanche et l'honneur de la ci c'est pareil on sait qu'il travaillait sur d'autres choses il voyait d'autres choses lui il a eu l'intelligence de créer des choses de mettre des choses en pratique de changer les choses c'est ça on part toujours de quelque chose 1 bill gates c'est pareil il ya plein de choses qui il a piqué aux autres et oui le cas c'est un peu des mythes mais il faut connaître son histoire j'ai travaillé à microsoft dont je me suis vraiment bien intéressé au sujet voilà on en parlera tout ça c'est des sujets très vaches par dans toutes les directions oui ça c'est une caractéristique c'est un défaut aussi quand c'est pas maîtrisé merci beaucoup on arrive à aux dix minutes de la vidéo merci beaucoup c'est très artisanal mais le plus important pour moi c'est le fond c'est pas la forme merci au revoir